Bonjour les amis, je vais vous mettre au travail. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 10 collabos parmi les pires pourritures de la journée pour leurs exploits, leurs derniers commentaires, leur manière de nous montrer qu'ils ont vraiment tout compris sur les émeutes qui viennent de frapper la France et qu'ils ont le bon diagnostic et qu'ils vont surtout nous faire des propositions et agir pour que la France s'en sorte. Donc, ce n'est pas les 10 mecs qu'on voit faire la prière sur l'illustration, c'est vraiment 10 personnes que je vous ai choisies. Donc, je les lis. La première, elle s'appelle Rima Abdul Malak. Alors, elle est ministre de la Culture. Elle s'était déjà distinguée lors de l'épisode du JDD en disant qu'elle était très inquiète de la nomination de Geoffroy, le jeune à la tête du journal de Bolloré et qu'elle était inquiète pour les valeurs de la République. Et puis, naturellement, elle avait menacé le même Bolloré de ne pas reproduire la concession qui permet finalement d'émettre sur les ondes. Donc, Rima, elle était à Avignon pour le grand festival avec tous les artistes d'État, ceux qui touchent plein de subventions, puis qui sont d'un talent tellement extraordinaire, qui sont trop intelligents pour le peuple, qui les boudent et qui se fout totalement de leur production la plupart du temps, marquée par le wokisme. Et donc, Rima, elle a cautionné par sa présence la minute de silence que tous les artistes, ils ont respecté à la mémoire du malheureux Naël Merzout. Écoute, moi, maintenant, je dis Naël Merzout parce que Naël, c'est trop sympa, c'est trop intime. Donc, Naël Merzout, donc, la racaille, abattue par un policier alors qu'il refusait de s'arrêter et d'opérer à toutes les demandes qu'il avait 17 ans et qu'il était au volant d'une bagnole qu'il n'avait pas le droit de conduire et qui valait jusqu'à 80 000 euros. Donc, Rima, elle a respecté une minute de silence. Alors, candidat numéro 2, Jacques Attali, celui qui est dans les coulisses du pouvoir depuis 50 ans avec le résultat qu'on sait et qui est tellement imbu de lui-même, tellement bouffi d'orgueil qu'il ne se rend même pas compte, qu'il se fait baiser comme un bleu par les humoristes russes qui avaient déjà piégé BHL, Hollande, en imitant l'ancien président ukrainien Pomorenko et donc, le mec, il est tellement content qu'un ancien président lui demande des conseils qui ne se rend même pas compte qu'il a déjà piégé Hollande de la même façon et qui tombe dans le panneau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle d'abord qu'il veut que la guerre, il n'y ait pas de concession, il n'y ait pas de projet de paix, qu'il faut faire la guerre à Poutine jusqu'au dernier ukrainien qui avoue ouvertement que l'objectif de cette guerre c'est de se débarrasser de Poutine qui donne des conseils donc au chef ukrainien en disant qu'il ne faut pas hésiter à mentir et à dramatiser la situation et qui explique que contre les Russes, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont des valeurs sûres alors que les Ricains, ils ne seraient pas si sûrs que ça. Donc, Attali, apologiste de la guerre, pourriture de toutes les pourritures. Numéro 3, Manuel Bompard, l'espèce de commissaire politique austère qui est le bras droit de Mélenchon et tu ne peux pas bouger une oreille sans qu'il ait l'accord du chef. Normalement, c'était le roule-bif qui aurait dû avoir la place. Mais le roule-bif, depuis qu'il a châtaigné sa gonzesse, bon, il est un peu en disgrâce. Donc, Manuel Bompard, il en a sorti une bonne. On voit qu'il a pris la hauteur des émeutes qui viennent de se passer. Il a compris ce qui s'est passé et donc il dit qu'il faut que la police soit le plus désarmée possible. Moi, je lui propose d'offrir des pistolets à eau aux policiers. Candidat numéro 4, alors c'est le moins connu, Éric Bouillard, ou Bouillaud Bouillard. Éric Bouillard, alors, Éric Bouillard, c'est le procureur de la République d'Angers. Un vaillant, un représentant des valeurs de la République, de la démocratie et des droits de l'homme à Angers. Il a compris quel était le problème. Le problème, c'est des jeunes patriotes, ces salopards qui ont osé défendre leur local. Alors, leur local, maintenant, je crois que c'est le réseau des étudiants de droite, un truc comme ça, parce qu'ils avaient dissous l'Alvarium. Ça, c'est les exploits de Darmanin sur lesquels on va revenir. Ils avaient dissous une association, l'Alvarium, qui est dirigée par Jean-Eudiana. Et donc, les jeunes, ils ont osé défendre leur local, d'abord contre les gauchistes. Et comme les gauchistes, ils n'ont pas pu démolir le local, ils ont fait un faux les gauchistes, attribuant finalement des propos aux jeunes patriotes qu'ils n'ont jamais tenus. naturellement, ils ont envoyé les racailles. Les jeunes se sont battus à un contre dix avec des manches à balai ou des battes de baseball. Ils ont sauvé leur local en étant attaqués aux mortiers et tout. Eh bien, le vaillant procureur Éric Bouillard, il s'acharne sur les jeunes, pas sur les agresseurs, non, non, il s'acharne sur les jeunes patriotes pour organisation de bandes armées. Un excellent qui incarne la justice d'aujourd'hui. Alors, candidat numéro 5, alors lui, il est dur à battre, Moussa Gérald Darmanin, notre vaillant ministre de l'Intérieur, celui qui a osé dire à l'Assemblée nationale après les émeutes qu'il n'y avait rien à voir avec l'immigration et que la plupart des émeutiers arrêtés étaient français et qui remet 100 balles en osant dire qu'il a vu plein de Mathéo et de Kevin parmi les délinquants arrêtés, se foutant donc manifestement ouvertement du monde et ce n'est pas la première fois que Darmanin le fait. L'excellent CITIS et F2SOUCHE nous fait un récapitulatif à travers le Stade de France et plein d'autres exploits de ce qu'il appelle les Darmanitudes, je crois, ou un truc comme ça, mais c'est vraiment excellent, je vous le recommande, je vous ai mis le lien candidat numéro 6, c'est excellent aussi, Grégory Doucet, le maire écolo collabo de Lyon, celui qui, alors qu'à la guillotière, c'est le coup de gorge permanent, passe son temps à expliquer le danger de l'extrême droite et qui a réussi l'exploit dans les nuits des meutes alors que sa ville était vandalisée et que la police nationale avait du mal à faire face, a refusé que la police municipale de Lyon prête la main à la police nationale préférant la cantonner dans la mairie et ne pas s'occuper de ce qui se passe dehors, un tout bon Grégory Doucet. Alors, candidat numéro 7, vous ne le connaissez pas trop non plus, c'est un nommé Vincent Gérard, un vrai journaliste, un journaleux de chez les journaleux. Alors, le mec, il est directeur de publication d'un journal qui s'appelle Loisebdo, qui est à peu près aussi connu que Le Poer en Bretagne et qui paraît à peu près du même moule et le mec, il a réussi un exploit journalistique exceptionnel, il a balancé l'adresse et le nom complet du policier qui a tiré et qui a tué Naël Merzouk, donc on connaît avant, on savait juste son prénom et puis la première lettre, là, on a son nom, on a la ville où il habite, c'est excellent, sachant qu'il y a des homonymes de son nom depuis, c'est les gauchistes qui ont balancé ça, sans d'ailleurs que leur plateforme soit fermée par Darmanin. Depuis qu'ils ont fait ça, il y a des homonymes qui reçoivent plein de coups de téléphone anonymes et menaçants et puis, bien évidemment, on devine le sort qui attend la femme du policier et ses enfants qui vont très probablement être obligés de déménager grâce à la déontologie du nommé Vincent Gérard. Candidate numéro 8, elle ne pouvait pas ne pas en être Anne Hidalgo, la dingo, celle qui nous prépare naturellement des Jeux olympiques exceptionnels au milieu au milieu des rats, alors il paraît qu'il ne va plus y avoir de migrants si les mecs des campagnes veulent bien les prendre et qui là nous a proposé pour mieux lutter contre l'extrême droite qu'on a vu dans les émeutes, pour mieux lutter contre l'extrême droite, elle nous propose une plaque commémoratise Clément Méry, vous savez, le jeune Antifa qui a été massacré, la version officielle, par le très méchant Esteban Morillo, alors que dans les fêtes c'est les Antifa qui étaient les agresseurs et que dans les fêtes le Clément Méry qui a essayé d'agresser Esteban Morillo par derrière, manque de chance pour lui, Esteban c'est un ouvrier qui savait mettre un coup de poing alors que l'autre c'était qu'un petit bourgeois haineux, résultat, un coup de poing et c'était terminé, quoi, voilà. Mais il va falloir une plaque commémorative pour Clément Méry. Alors, candidat numéro 9, évidemment, Choupinet Emmanuel Macron, celui qui a le don de se foutre ouvertement de la gueule du monde et des Français et qui, après avoir fait honte à sa fonction en plantant le policier, donc qui n'avait fait que respecter la loi, en attendant même pas la fin de l'enquête pour expliquer que la mort du jeune était inexcusable, inexplicable, bref, complètement un discours qui poignère de la police, quoi, ni plus ni moins et qui, là, se foutant ouvertement des Français, dit qui aurait pu penser que de telles émeutes auraient été possibles ? Je pense qu'il ne peut pas ne pas savoir qu'on est dans un pays où il y a 120 coups de couteau par jour où les agressions, les vols, les viols, les cambriolages, les gestes, les attentats sordides contre des personnes handicapées, contre des vieilles dames, tout ça, ça explose, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'on a une cinquième colonne en France qui fait la guerre à la France tous les jours, mais il continue de prendre les Français pour des cons. Et enfin, numéro 10, Rachid Mélenchon, il est imbattable, Rachid, donc évidemment, il est du côté des émeutiers, il est contre la police et il nous demande, il nous accuse d'avoir abandonné le 9-3, d'avoir abandonné les banlieues, il y avait de subvention, et donc, il demande que la France donne encore plus pour les quartiers, ce qui veut dire encore moins pour les Français et encore moins pour les campagnes qui n'ont déjà rien, pour un petit peu gratter ses électeurs et avoir encore plus de députés élus par les musulmans lors des prochaines élections. Donc, je vous en ai choisi 10, j'aurais pu en prendre plein d'autres, je sais que le choix est difficile, délicat, j'avoue, je ne sais pas, moi je ne sais pas pour lequel je voterais, mais je vous demande donc de me faire savoir dans vos commentaires lequel de ces 10 col-labos considérez-vous comme la pire pourriture. Bonne journée, les amis !